Morgane Cadignan ne vous aime pas ! Oh mon dieu ! Elle est là ! Et vas-y doucement ! Thomas Tijol, je vous aime pas parce que je vous ai découvert il y a des années au Jamel Comedy Club quand vous imitiez un antillais avec le personnage de Joël Gros-Désir. Et vraiment, la première fois que j'ai vu ce sketch, je me suis dit, franchement, c'est hyper caricatural. Puis ma grand-mère a débarqué dans le salon en me disant « Pourquoi il hurle comme ça, papy ? Qu'est-ce qu'il a ? » Donc, franchement, un point partout. Votre nouveau spectacle, il s'appelle « L'œil du tigre », l'occasion de se repencher sur ce que veut dire cette expression popularisée par la B.O. de Rocky III, « Eyes of the Tiger », qui est l'hymne de footing de tous les flemmards du monde. « Eyes of the Tiger », un gars qui n'a pas fait un abdo depuis 5 ans, il se met le son, il met un fin de jogging, il va courir 4 minutes et puis après ça passe à une autre chanson et t'es là… Ouais, à la fois, c'est pas fou pour les articulations, quoi. J'ai jamais vu personne se faire une entorse sur un Spritz, à moins de glisser sur la rondelle, de cette d'orange à la fin. J'ai vu, j'ai vu ! L'œil du tigre, donc, en astrologie chinoise, c'est quelqu'un d'enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif. Bon, visiblement, on en a terminé avec les Antillais. Et le dossier de presse dit qu'il est un peu kamikaze, celui qui a l'œil du tigre. Il prend des risques inutiles pour le plaisir et le panache. Et quelle plus belle définition du stand-up, prendre des risques inutiles. Je pense qu'on s'est tous au moins dit une fois en coulisses avec un micro dans la main. Mais pourquoi ? Mais je peux pas être chef de projet digital comme un tiers de l'humanité. Qu'est-ce que je fous là ? Parce que faire des blagues devant des gens qui vont peut-être pas rire, c'est l'équivalent de sauter du troisième étage. Et il y aura peut-être un matelas pour te réceptionner. Peut-être, mais tu ne le sauras que pendant la chute. Voilà, t'auras pas l'info avant. Kev, y a pas de matelas ! Trop tard ! Alors, vous remontez sur scène pour la première fois depuis 7 ans avec ce spectacle. Et du coup, moi je vous imagine un peu Eye of the Tiger à boxer en loge avant chaque levée de rideau dans un gros jambon. C'est pas sympa pour son attaché de presse. Je reparle de Rocky, évidemment. Je suis pas gratuitement grosse au pop avec les gens qui bossent avec vous au théâtre. Et dans ce spectacle, vous parlez de votre vie, de votre femme, de vos enfants. Tom & Gijol, c'est un peu le spectacle de la maturité. Et en vrai, vous avez 43 ans, donc c'est un peu la maturité. Tout court, même sans le spectacle. J'ai lu une interview de votre metteuse en scène, qui est aussi votre femme, qui dit que vous avez bossé pour abandonner certaines postures et être au plus proche de vous-même. Et ça, c'est génial. J'aimerais bien être la metteuse en scène de mon mari. J'aimerais bien être la femme de mon mari, déjà. Si jamais il se reconnaît qu'il n'hésite pas à se manifester. Parce que je sais bien qu'on s'est pas encore rencontrés, mais c'est pas une excuse pour être jamais là. Et en plus, ça voudrait dire que mon mari est humoriste. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il écrive un spectacle ? Il m'a épousée, c'était sa meilleure vanne, on fera pas mieux mon gars. Faut donc que je trouve un mari humoriste. Et qu'est-ce qu'on a ce matin ? Allez, Alex, Tristan, c'est pas gay. Ou si, mais dans les deux cas, ça ne marche pas. Donc dans cette interview, votre metteuse en femme, elle dit un truc hyper intéressant. Ce spectacle, ça doit être comme un rendez-vous avec un pote que t'as pas vu depuis 7 ans. Et qu'est-ce que tu dis à un pote que t'as pas vu depuis 7 ans ? En général, 7 ans après, il a plus de cernes, moins de cheveux. Heureusement que comme c'était un bon pote, comme le public l'est pour vous, vous avez encore plein de trucs à vous dire. Parce que franchement, vous vous êtes manqués. Et parfois, souvent, c'est dans l'obscurité du théâtre qu'on peut se l'avouer. Bravo ! Merci. C'est bien.